salut tout le monde aujourd'hui je vous retrouve cinq minutes sur votre clavier pour savoir comment on va jouer le dernier titre de kenji jirak et gibbs il s'agit de dernier métro j'en ai déjà parlé dans ma vidéo les chansons en accords magiques du mois d'octobre vous pouvez la retrouver juste ici dans le petit index qui s'affiche en haut à droite de l'écran pour le déroulement de ces cinq minutes on va donc voir pas à pas les accords qui composent cette chanson il y en a trois si on veut aller un petit peu plus loin on va pouvoir enrichir un petit peu le refrain et on va avoir deux rythmiques c'est pour ça que je dis qu'on va avoir que cinq minutes à passer pour jouer cette chanson donc c'est idéal pour se faire plaisir rapidement si vous voulez plus de détails sur les accords que je vais vous montrer et sur les rythmiques qu'on aborde ensemble n'hésitez pas à jeter un coup d'oeil dans la description de la vidéo si vous voulez aller plus loin vous pouvez regarder dans la description de la vidéo tous les cours de piano en ligne que je vous propose petit flash info vous retrouverez tous ces cours avec une réduction vraiment importante exceptionnelle elle n'a lieu qu'une fois par an c'est celle du black friday donc voilà plus de détails dans la description de la vidéo voici donc les accords qui composent ce morceau on commence sur un accord de si mineur si ré fa dièse ensuite un do dièse majeur do dièse mi dièse sol dièse donc le mi dièse il n'y a pas de demi ton entre ces deux notes donc on va avoir un fa le dernier accord on le jouera deux fois comme ça on aura bien notre enchaînement à quatre accords et ça on va pouvoir l'utiliser pour le pour l'introduction pour le couplet pour le pré refrain le refrain et même pour le pont c'est donc magique si on veut toutefois aller un petit peu plus loin on va avoir d'autres accords sur la deuxième partie du refrain la première boucle se jouera sur ces quatre accords et ensuite on aura si ensuite mi majeur sol dièse sol dièse ensuite on aura un la majeur la do dièse et une fois qu'on a joué ce nouvel accord on revient une seule fois sur notre fa dièse mineur donc ça donnerait Je ne suis pas de nanin dans les paroles Mais vous aurez compris ce que je vais vous expliquer pour accompagner ça correctement on va pouvoir jouer des accords plaqués pour les parties calmes les couplets dans ces cas là on va avoir des blanches 1, 2, 1 2, 3, 4 et pour dynamiser le tout on va donc avoir un trou rythmique incontournable et ça suffira pour accompagner cette chanson si vous voulez apprendre plus en détail la rythmique incontournable n'hésitez pas, elle est gratuite et elle se trouve dans la description de la vidéo je vous montrerai pas à pas comment la voir rapidement au bout des doigts 1, 2, 3, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 5 Voilà pour ce tutoriel si vous voulez me soutenir et en plus en cadeau télécharger la partition retrouvez-moi sur mon Tipeee le lien est dans la description de la vidéo et je vous dis à demain pour un nouveau tutoriel pour apprendre comment interpréter un titre rock en piano voix 1, 2, 3, 4 5 5 5 1, 2, 4